Gout morgen, allez-y, d'en les 3, aujourd'hui, l'irfouat olivier sur le shimon ben chaya esther, et tel meryem léa bat sarah, chaye ruka bat léa, et oubna noladla, sarah bat nechama, si vous souhaitez, vous aussi, dédire une prochaine issue de Meshna, contacte le 5, une minute éternelle, nous essayons de mettre à l'esprit avec bête, Meshna chet, Meshna un petit peu, bon, simple dans le principe, mais juste, les sujets traités, ils s'enchaînent de manière complètement pas logique, il y a d'ailleurs tous ceux qui posent les mêmes questions, vous allez voir tout de suite, premier cas d'abord, il est simple, on ne mettra pas de la farine dans le haroset ou dans le hardal, hardal c'est la moutarde, et hardal, alors vous imaginez que vous savez c'est quoi le hardal, et ben non, hardal c'est une sorte de sauce qu'on préparait pour tremper la viande dedans, à base de vinaigre, et comme en fait le hardal, qui est la moutarde de l'époque, je ne sais pas exactement comment ça se présentait, c'est pas une sauce moutarde comme, c'est justement une sauce moutarde comme, et en tout cas, pour l'épaissir, il fallait dans ces deux choses là, mettre de la farine dedans, alors là Meshna me dit, tu ne mettras pas de farine, on fait ça, mais évidemment, parce que, il y a dedans, des liquides, du vinaigre, et ça va fermenter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, si toutefois, et s'il a quand même mis, il a oublié, il n'a pas fait attention, alors la Meshna me dit comme ça, il le mangera immédiatement, et rabi Meir interdit de le manger immédiatement, soit on a une machloquette ici, entre rabi Meir et Tanakamah, sur, si toutefois, on a mélangé la farine, est-ce qu'on a le droit de le manger ou non. Le baptême nous précise, c'est la Gemara qui le dit, qu'on parle spécifiquement du khardal, de la moutarde, que là, il y aura une machloquette, est-ce que le fait que le khardal, il soit piquant, fait que, justement, la farine ne va peut-être pas fermenter tout de suite. Ça, c'est la vie de khakamim, mais par contre, si c'est le kharocet, la sauce vinaigrette qu'on fait pour la viande, excusez-moi, si c'est la sauce vinaigrette qu'on fait avec la viande, alors, là, non, même si tu as mis la farine dedans, tu ne pourras plus le manger, même tout de suite, d'accord ? On continue la Mishnah. Deuxième sujet qui n'a vraiment, alors là, aucun rapport, comme tous autres posent la question elle-même, tous autres nous doivent rapporter la question. On ne fera pas cuire le Pessah. Soit, en fait, la Mishnah, elle est en train de me dire quoi ? Elle est en train de me dire que le korban Pessah, vous savez bien, d'ailleurs, c'est la parasha de Bo, et qu'il faudra qui imtliyech al-tokhlo mi-menu na, u-bashel me-wushel ma-maim, vous ne le mangerez pas quand il ne sera pas assez cuit, nuit, quand il était bouillanté dans de l'eau ou dans une sauce, et, mais, quoi, qui imtliyech le korban Pessah, il y a un grand hynien de le manger, en tliyech, lorsqu'il est brûlé, grillé, grillé, tel quel, au feu directement. Il y avait un, c'est expliqué dans l'Achenim, dans l'Abbéno Bechayé, dans l'Abbé Seljuktélia aussi, ils expliquent longuement l'importance du korban Pessah, c'était de le laisser entier le jour où il y a le, en question, l'horoscope des Mitzrim, qui était le bélier, il était le plus favorable, l'Abbé la Torah nous a dit, Hachem nous a dit, vous prenez le bélier, vous le brûlez, allez aux yeux des Égyptiens, vous allez sortir grâce à ça. Il fallait le laisser entièrement, en tout cas, concrètement, et le laisser grillé. D'accord ? Donc là, Michel me dit, maintenant, tu dois le faire griller, donc tu ne pourras pas le faire cuire dans une sauce, dans des liquides, tu ne pourras pas le faire cuire. Par contre, quoi ? Malgré tout, on va le sakhine, mais on pourra le loindre, le mettre de l'huile, ou mettre bilin auto-baen, et aussi le mettre à tremper dedans. Soit deux interprétations de l'Abbé Noir, soit on parle après cuisson, soit même aussi avant cuisson. Soit, c'est vrai qu'il faut manger de la viande grillée, mais une fois qu'elle a déjà grillée, tu as le droit de le tremper dans une sauce, même si quand tu vas le manger, tu ne vas plus tellement sentir le bon goût de la viande grillée, ce n'est pas grave, parce que ça n'a pas recuit dedans, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ça, c'est, si on est excellent interprète, que ça se passe après l'avoir fait griller. Il y a aussi une autre éventualité, c'est qu'on le fait avant, en fait, comme on pourrait mariner de la viande à griller, on la fait mariner avec une sauce moutarde, ou après, comme ça, quand on la fait cuire, quand on la fait griller, elle a un meilleur goût. Et bien, même principe aussi, c'est ce que la machine est venue me dire, tu as le droit de lui mettre de l'huile dessus, comme ça, quand il va cuire, il va être plus tendre. Tu as le droit. D'accord ? Comme je vous ai dit, tout de suite, il n'y a aucun rapport avec tout le sujet du Pérec, mais vraiment aucun. Ça aurait dû être dans quelques pratiques plus loin, on aura longuement l'occasion de parler comment faire griller le Corban Pézard. Il n'y a aucune raison de dire ça ici, dans cette mouchna. C'est une question que je n'ai pas eu de réponse. Et, dernier sujet maintenant, Métachmichot, donc maintenant, le fil directeur, quand même, de tout notre chapitre, et même du prochain, ça va être d'expliquer qu'est-ce qu'on définit comme du hamet, essentiellement. Et alors, la mouchna me dit comme ça, Métachmichot, l'eau qu'utilise le boulanger, soit celui qui fait les matzotes, il a la pâte qui lui colle dans les mains. Il a de l'eau dans laquelle il trempe ses mains pour les frotter un petit peu. Donc, il avait de la pâte un peu dans les mains, et il s'est frotté de l'eau. Il s'est frotté dans les mains. La mouchna me dit, attention, il faudra jeter, verser très vite cette eau. Parce que, sinon, elles vont faire fermenter le... ça va devenir du hametz. La farine qui est dedans, la pâte qui est dedans, il risque de devenir hametz. Donc, en fait, il faut le verser très vite, et le partenariat nous précise de le verser dans une... un parterre qui est en pente un peu, comme ça, ça ne va pas stagner sur place. Mais ça va tout de suite, c'est tout s'étaler, et ça va arrêter de fermenter. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la slaha, un col de sel.